Ligue 1, Messi, Neymar, Mbappé buteur face à 3, mais Paris se fait peur. Face à des Troiens qui n'auront pas des mérités, le Paris Saint-Germain s'en est sorti grâce à ses attaquants stars, tous 3 buteurs, 4-3. Encore un match prolifique au Parc des Princes, et ce n'est cette fois-ci pas du seul ressort du Paris Saint-Germain. Quelques jours après avoir mis 7 buts au Maccabi Haïfa en Ligue des Champions, 7-2, les Parisiens en ont passé 4 au Troiens ce samedi après-midi pour la treizième journée de Ligue 1, mais en ont également encaissé 3, 4-3. Face à un estac joueur qui a mené par deux fois grâce à un doublé de Balde, 3e, 52e, avant de réduire l'écart en toute fin de match, 88e, les hommes de Christophe Galtier s'en sont une nouvelle fois remis au trio Mbappé-Messi-Neymar, chacun auteur d'un but en second demi-temps, tandis que Carlo Soler avait égalisé en première. Trois n'a pas démérité. L'estac n'était clairement pas venu au Parc pour faire de la figuration. Les hommes de Breno-Hirless avaient de belles intentions de jeu et n'ont pas hésité à relancer proprement depuis leur camp, avec un Wilson Odober, 17 ans, très précieux dans les phases de transition. C'est lui, le titi parisien, qui a parfaitement lancé Abdu-Comté, passeur sur l'ouverture du score précoce de Mamabaldé, 4e. Malgré l'égalisation de Carlos Soler, 24e, qui a renvoyé les deux équipes dos à dos à la pause, les Troyens n'ont pas abandonné leur velléité offensive et ont une nouvelle fois surpris une défense parisienne apathique en début de seconde période, encore une fois par Mamabaldé, 52e. La MNM encore et toujours dos au mur. Le Paris Saint-Germain n'a jamais perdu confiance en sa puissance offensive et le trio Messine-Emma-Rambapé a une nouvelle fois réalisé un match de haute volée, le deuxième consécutif où chacun inscrit son nom au tableau d'affichage. Ce sont d'abord le Brésilien et l'Argentin qui ont tout fait, le premier étant passeur sur le but de Soler, 24e, puis buteur sur un service millimétré de Messi, 62e. Ce dernier avait remis les pendules à l'heure d'une lourde frappe du gauche à l'entrée de la surface, 55e. Il ne manquait donc qu'Ambapé, qui a profité d'un pénalty obtenu par Soler sur une mésentente entre Poroso et Gallon pour inscrire son 17e but de la saison, toute compétition confondue. Troy a poussé jusqu'au bout et y a cru après la réduction de l'écart tardif de Palaversa, 88e. En jouant d'autres matchs comme celui-ci, l'estac parviendra très probablement à faire mieux que sa 11e place actuelle. Prochain rendez-vous vendredi prochain contre Oxerre. Quant aux Parisiens, ils affermissent leur fauteuil de leader de Ligue 1 et reprennent 5 points d'avance sur leur dauphin, Lance. En ligne de mire désormais, la réception de la Juventus mercredi en C1. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur J'aime. Merci d'avoir regardé cette vidéo !